Humanity Qui a fait pas mal parler de lui Et qui était attendu par un grand nombre de gens, je pense Il s'agit de Jurassic World Et je vais donc vous parler de ce film Et je vais aussi probablement m'étendre aux trois autres films Qui donc forme la trilogie, mais maintenant la quadrilogie Jurassic Park Et donc je suis allé voir ce fameux Jurassic World ou Jurassic Park 4 Comme on pourrait l'appeler Et comme il a été longtemps appelé Il s'agit donc de la suite Non pas forcément de Jurassic Park 3 Comme on pourrait le croire Mais plutôt de Jurassic Park 1 Plutôt dans la continuité du premier film Et pas forcément des deux autres Et si vous n'avez pas vu les deux premiers Pardon, les Jurassic Park 2 et 3 Ce n'est pas obligatoire en fait Pour voir et pour comprendre Jurassic World Le premier film se suffit à lui-même Il suffit donc pour voir Jurassic World Alors, Jurassic World C'est un film réalisé par Colin Trevorrow C'est donc un film sur des dinosaures Mais là je ne vous apprends rien C'est même un film de science-fiction C'est même un film de science-fiction Principalement Pour resituer le contexte Déjà sachez que je ne vais pas vous spoiler Sur Jurassic World Si vous ne l'avez pas vu Par contre je risque de parler des événements Des trois autres Etant donné que j'estime qu'ils ont Au moins pour le premier des films Qu'il faut avoir vu Je ne considère donc pas qu'il y aura de spoil Concernant les trois premiers films Si vous ne les avez pas vus Au moins pour le premier Allez le voir Pour resituer donc Jurassic Park C'est un film sorti en 1993 A peu près en même temps qu'un roman En réalité le roman a été écrit Et conçu en parallèle du film Donc le livre a été écrit par Michael Grichton Qui a également participé au scénario du film Alors concernant Jurassic Park Le premier du nom Il a été comme vous le savez Comme vous le savez sûrement Réalisé par Steven Spielberg Ou Spielberg pour ceux qui préfèrent Et il est donc sorti en 1993 Et il a eu un succès énorme Bien évidemment Le deuxième film Le monde perdu Jurassic Park Et quant à lui Sorti en 1997 Toujours réalisé par Steven Spielberg Et enfin nous avons Jurassic Park 3 Qui est moins populaire Étant donné que D'une part il a été réalisé par Joe Johnston Et plus par Steven Spielberg Et il a eu un succès mitigé Pour diverses raisons Ce n'est pas un mauvais film Mais Notamment Il y a un point sur lequel Les fans ont été Assez Intransigeants C'est le fait que ce ne soit plus Le Tyrannosaure Rex Qui soit la star du film en quelque sorte Mais un autre dinosaure Qui lui a même volé La tête d'affiche Sur le logo du film Il s'agit du Spinosaurus Mais pour en revenir au premier film C'est celui qui a vraiment marqué les esprits C'est je pense Un des meilleurs films De Steven Spielberg Il y en a d'autres Qui sont tout aussi bien Dans d'autres registres Et dans des thématiques Plus ou moins différentes Je pense notamment A E.T. l'extraterrestre Qui reste de la science fiction Mais plus axé bien sûr Sur les extraterrestres Et Indiana Jones également Voilà Mais concernant Jurassic Park Ce fut donc une trilogie Jusqu'à Récemment Il y a assez peu d'années Qui séparent les 3 premiers films Seulement 8 années Séparent le premier film du 3ème Et Et donc Le premier Jurassic Park A eu un succès immense Pour des tas de raisons Parce que c'était un excellent film Pour des effets spéciaux Extraordinaires Que ce soit L'innovation des Des effets spéciaux Par ordinateur Ou des maquettes Des animatroniques Réalisé par Stan Winston Très connu Pour son rôle Dans les effets spéciaux Réels Au cinéma Et qui nous a quittés Il n'y a pas si longtemps Il y a quelques années je crois Et C'est un film que personnellement J'ai plus ou moins toujours connu Et qui je pense Est très populaire Auprès du grand public Tout le monde connait à peu près Jurassic Park Même sans les avoir vu Et depuis Finalement depuis Jurassic Park 3 Il y a eu beaucoup de rumeurs Au sujet du 4ème opus Et il a donc mis assez de temps A se faire au final Parce qu'il est sorti en 2015 Et De mon côté j'avais quelques inquiétudes Au sujet de ce film Beaucoup d'anticipation Et pas mal d'inquiétudes Il y avait plusieurs signes Qui me paraissait inquiétant Au sujet de ce film Notamment 2 Donc très rapidement Le pitch Le contexte de Jurassic World C'est que Le parc A réouvert Ou du moins Oui Le nouveau parc Jurassic World A réouvert depuis plusieurs années Et Il va se passer Bien évidemment Des événements Comme à chaque film Des événements assez tragiques Le parc a réouvert Mais pas sous la tutelle De John Hammond Le fameux Le fameux père du parc Dans le premier film Là 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 Le projet a été repris Par un autre Milliardaire Et qui garde Le principe du parc Et reprend ce qu'avait voulu faire John Hammond Sauf que cette fois Cela fait plusieurs années Que le parc existe Et Parce qu'ils veulent Rebooster Le succès du parc Les gérants Et les scientifiques Notamment Décident De créer Une sorte de super dinosaure Dinosaure hybride Génétiquement modifié Et qui aurait donc Pour but de rendre De faire retrouver au parc Une attention particulière Auprès du public De façon ainsi A booster Les visites Ce super dinosaure Quand j'ai appris Qu'il allait être Qu'il allait finalement exister J'ai eu énormément de doute Au sujet du film Parce que je me suis dit Je me suis fait la réflexion Pourquoi Pourquoi Dans toute la logique Des trois autres films Pourquoi Les humains Créeraient-ils Un super dinosaure Quand ils n'ont jamais réussi A maîtriser Complètement Des dinosaures Normaux C'était là C'était là Ma première inquiétude Notamment quand j'ai vu La première bande-annonce Et en fait C'est très bien Controversé Au sein même Du film Et c'est très bien Géré Je trouve Ça fait l'objet L'histoire Tourne autour de ça Au final Donc C'est déjà C'est déjà finalement Un bon point En tout cas Pas un mauvais point Cela dit Il y a un deuxième point Qui m'a fait énormément douter Avant de voir le film C'était cette histoire Histoire De Velociraptor Dressé Comme des animaux Par le personnage De Chris Pratt Alors c'est vrai Je n'ai pas présenté les acteurs Nous avons Chris Pratt Qui est plus ou moins Le héros du film Chris Pratt Qu'on a vu C'est un petit peu L'acteur du moment On l'a vu notamment Dans les gardiens De la galaxie Les gardiens de la galaxie Pardon Voilà C'est l'acteur L'acteur du moment Cela dit C'est un acteur Que j'aime bien Qui joue bien Et qui Ma foi Se fond plutôt bien Convain plutôt bien En tant que héros De ce nouveau jurassique Nous avons aussi En second rôle principal Price Dallas Howard Que vous avez peut-être Déjà vu Dans Certains films Comme Le village Ou Le Moyen Spiderman 3 Elle jouait le rôle De Gwen Stacy Vous l'aurez également vu Dans Terminator 4 Peut-être Ou la jeune fille de l'eau Que je n'ai pas vu Mais Dont j'ai entendu Beaucoup de Enfin Pas mal de mal En fait Enfin bref Vous l'auriez peut-être déjà vu là-dedans Parmi les autres acteurs qu'on retrouve Il y a également Vincent D'Onofrio Ou Vincent D'Onofrio Si vous voulez Que je connais Quasiment uniquement Pour son rôle dans Tardeville La série Marvel Il a un rôle excellent dedans Il joue à merveille On a aussi Alors Ça aussi Ça a fait parler Dans Jurassic World On a aussi Omar Sy Et Je vais vous surprendre peut-être Mais Son rôle Passe Extrêmement bien Dans le film Je n'ai pas été choqué du tout Et On a pu vanner On a pu faire beaucoup de blagues Sur Omar Sy Mais au final C'est pas un si mauvais acteur Et En tous les cas C'est loin d'être Une hérésie D'avoir En Marcy Dans un film américain De l'envergure De Jurassic World Mais je remarque Que bien souvent Les acteurs français Qui Qui percent à Hollywood Sont très souvent Critiqués Pour des raisons Que j'ignore A peu près Mais bon Marion Cotillard Jean Dujard Et J'en ai Pas d'autres Pour l'instant Mais A chaque fois Il y a des critiques Je suppose Qu'on pourra pas les arrêter Quoi qu'il en soit Il y a cette histoire De Velociraptor Dressée Par le personnage De Chris Pratt Et honnêtement Pourquoi pas Ce sont des animaux En fait Pourquoi pas On a appris Particulièrement Dans les Dans Jurassic Park 1 et 3 Que les raptors étaient assez Intelligents Et Pourquoi ne pas pouvoir Les dresser En fait En fait En fait Me concernant Et concernant Un ami Qui était venu Qui est venu au cinéma Voir ce film Avec moi Et pour qui Jurassic Park 1 Et son film préféré Tous les points Il y a eu un coup de doute Avant de le voir On avait aussi De l'espoir quand même On voulait que ce film Soit réussi Mais sans se dire On se disait Qu'il allait être Énormément Forcément Qu'il n'allait pas Être à la hauteur Du tout premier film Alors je n'irai pas Jusqu'à dire Que c'est le cas Mais je crois bien Que Ce quatrième opus Est quand même Un énorme Un très bel hommage Au premier Il apporte De la nouveauté De la fraîcheur C'est un excellent divertissement Visuellement Il est très beau J'ai envie de dire Qu'il y a un petit peu Trop d'effets spéciaux Et pas assez De maquettes D'animatroniques Il y en a quelques-uns Je crois Mais C'est pas mal fait Mais ça aurait gagné A être un petit peu Plus authentique Et donc à avoir Des animatroniques Je ne les blâme pas trop Pour ça Le film est quand même Très réussi En terme de réalisation Il y a de bonnes séquences J'ai trouvé le scénario Finalement assez Assez original Car il repose Finalement Sur une histoire Assez différente Du premier film Mais similaire En terme de structure Et qui lui rend bien hommage Il y a beaucoup de références Tout au long du film Des références plus ou moins habiles Mais vraiment présentes Et ça, ça fait plaisir Si vous êtes fan du premier film Vous aurez Vous aurez Je pense et j'espère Beaucoup de plaisir A voir Le quatrième Pour pas mal de scènes Et La musique N'est pas mauvaise Alors Ce n'est plus John Williams Qui est à la barre John Williams avait œuvré Pour la musique Des deux premiers films Avant de céder Le flambeau A Don Davis Pour la musique du droit Et donc sur Jurassic World La musique A été composée Par Michael Giacchino J'espère que je le prononce bien Le casting est plutôt bon Même si j'aurais Vraiment 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 Beaucoup aimé avoir Au moins Soit Jeff Goldblum Soit Sam Neill Qui sont les deux principaux héros Des Jurassic Park Tantôt 1 Tantôt 2 Tantôt 3 Jurassic Park 1 Ils sont donc Tous les deux présents Dans le 1 Puis ensuite Goldblum Dans le 2 Et Sam Neill Qui revient dans le 3 Mais sans Goldblum Cette fois Donc j'aurais bien aimé Qu'il y en ait un des deux Dans le 4 Et finalement Malgré leur absence Et bien On arrive A être impliqués Dans l'histoire Avec les personnages Qui sont présents Personnellement J'aime beaucoup Les deux principaux personnages J'aime bien Les acteurs Et je les ai trouvés Assez efficaces Dans leur rôle Il y avait une sorte D'alchimie Entre les deux Et également L'esprit Du film Renvoie quand même Au premier film Il y a un mélange De sérieux Et de comédie Par moment Et c'est quelque chose D'assez bien équilibré Et c'est ce que je disais Il y a pas mal de références Au premier film Et une sorte de mélancolie Et une sorte de mélancolie Continuelle Mais une bonne mélancolie En rapport au premier film Alors Je ne veux pas dire que c'est le meilleur Jurassic Park Bien sûr Le premier reste Jurassic Park Tout simplement Mais Et pour moi Ce quatrième Et peut-être Enfin La véritable suite Au premier film C'est donc Une vraie réussite J'ai pris énormément de plaisir A le voir Et je suis plutôt content Qu'il soit réussi à ce point là Parce que j'ai eu Beaucoup de doutes Des doutes qui étaient Relativement fondées Mais au final Le film s'avère Très efficace Et particulièrement Sur les points Évoqués Parce qu'il a été Audacieux C'est assez audacieux je trouve D'avoir eu ces idées là Surtout celle de dresser les raptors Un peu moins De faire un super dinosaure Mais c'est bien intégré Dans l'histoire Et j'ai trouvé ça audacieux Et Et c'est réussi C'est ça qui est bien C'est à dire que Ça m'a fait mentir au final J'ai eu beaucoup de doutes Avant le film Et une fois sorti J'étais très content De m'être trompé Donc ce film Moi je vous le Honnêtement je vous le recommande Particulièrement si vous êtes fan De Jurassic Park C'est C'est je pense Maintenant C'est un petit peu comme Presque Si Jurassic World L'avait effacé Jurassic Park 2 et 3 Pas vraiment Enfin je ne pense pas Mais c'est quand même un peu ça Je ne vais pas ténigrer Je ne vais pas ténigrer Les épisodes 2 et 3 Parce qu'il reste potable Le 2 est très acceptable Le 3 Disons qu'il est regardable Mais il a pas mal de défauts quand même Mais le 4 rend vraiment hommage enfin Au premier Et je l'apprécie beaucoup Ça fait aucun doute que je vais acheter le film Et le regarder parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé Alors maintenant j'ai entendu dire que Peut-être Allait-il y avoir une suite Mais Tout dépend Je ne pense pas que ce sera Spécialement connecté Au 4 Cela dit J'apprécierais relativement que le casting Ou du moins une partie du casting revienne Pourquoi pas même Ceux des anciens Jurassic Park Ce serait pas mal de mixer les 2 générations justement De voir Peut-être le professeur Malcolm Ou le professeur, le docteur Grant J'aimerais bien voir ça Après dans quel contexte Ça je l'ignore Est-ce que ce serait à nouveau dans le contexte du parc Ou d'une menace peut-être à une ampleur supérieure Je ne sais pas Disons que j'aimerais aussi peut-être Ou peut-être pas Je ne sais pas Voir un Jurassic Park qui ait un impact plus important C'était un petit peu le cas cette fois-ci pour Jurassic World Parce que le parc est vraiment ouvert cette fois Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'impact Le parc est ouvert, il y a des visiteurs Dans les autres c'était différent Dans le monde perdu il y avait quand même un impact important Et attention là ce sera peut-être un spoiler Quand dans Jurassic Park 2 Il y avait le T-Rex qui arrivait à San Diego Et qui déambulait et semait le chaos dans la ville Personnellement je suis très satisfait de ce Jurassic World Voilà je le considère très largement méritant Et voilà il mérite sa place dans la saga Et voilà il se suffit à lui-même En considérant bien sûr le premier Jurassic Park avec Mais je veux dire il se suffit à lui-même Il n'y a pas besoin d'une suite absolument C'est un excellent film tel qu'il est Et je suis très content qu'il l'ait fait Surtout que cette année Il y a pas mal de suites de films qui arrivent Il y en a une que j'anticipe énormément Beaucoup plus encore que Jurassic World C'est Star Wars épisode 7 Le Réveil de la Force Ce film là je l'attends comme le messie Et ça ne veut peut-être rien dire Mais vu la vie que j'avais sur Jurassic World Avant de le voir Et le fait que j'ai été tellement surpris par le réussite que c'était Et bien je me dis que Star Wars épisode 7 va être énormissime Parce que les images que j'en ai vu jusque là Tout quasiment m'a satisfait J'ai l'impression que ça va être un excellent Star Wars à l'ancienne Avec des nouvelles techniques bien sûr Mais quelque chose d'assez époustouflant Voilà, il y a aussi Terminator qui sort bientôt Là je ne sais pas si ce sera aussi bien Ça reste à voir Ça n'a pas l'air mal Mais il faut voir Voilà, dans tous les cas je suis très content que ce Jurassic World soit une réussite J'espère que si vous le voyez bientôt Ou si vous l'avez déjà vu même J'espère que vous partagez mon avis Si ce n'est pas le cas je suis désolé Mais j'aimerais avoir votre avis justement Bien sûr chacun a son avis Et je respecte l'avis Un avis qui peut être différent du mien Voilà Jurassic World C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus Je ne vais pas rentrer dans les détails en fait Puisque je ne veux pas vous spoiler Je veux vous laisser le film Vous laisser le découvrir Et voilà Moi ce que j'en dis c'est que j'ai trouvé ça très bon Et Petite précision je l'ai vu en VF J'aurais bien aimé le voir en VO Mais je l'ai vu en VF En IMAX 3D L'IMAX comme d'habitude Le son est gigantesque J'adore le son de l'IMAX Il est d'une puissance inouïe L'image bien évidemment est extraordinaire aussi La 3D ici La 3D n'est pas trop mal Mais encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire Je n'ai jamais été très fan de la 3D Elle n'est pas ratée sur ce film Mais elle n'a jamais été nécessaire pour moi C'est quand même sympathique Voilà c'est sympathique Bien écoutez Ce sera tout pour moi aujourd'hui Je vous remercie d'avoir regardé D'avoir écouté surtout N'hésitez pas à me partager votre avis sur ce film Ou à me suggérer d'autres films que vous avez vu Que vous voudriez que je vois Dont vous voudriez que je parle peut-être Et voilà N'hésitez pas à me parler De ce dont vous avez envie En fait Je vous remercie encore Et je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Allez merci Portez vous bien Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501